6-9 la matinale, matin sport Marmad Dubol bonjour, vous êtes plutôt maillot à poids ou maillot vert ? A poids c'est meilleur grimpeur et vert rapide ? Question piège ! Non, je ne parle pas de question piège, la montagne c'est exceptionnel, je ne sais pas si vous êtes imprégné ou si vous aimez notamment un tour mythique, c'est le tour de France quand vous avez la montagne où vous voyez comment est-ce que les cyclistes justement vont parcourir, vont sur des pentes très raides à 15%, à 20% même plus ben tenter de grimper l'Alpe d'Huez notamment si vous l'avez en mémoire je cite l'un des plus célèbres cols et bien ça reste des batailles très rues On se bat contre ses limites Vous allez vous pousser, c'est exceptionnel, le cyclisme c'est exceptionnel après vous avez des différentes qualités, vous avez des grimpeurs, vous avez des rouleurs, vous avez des sprinteurs Vous pensez que c'est un sport individuel, il y a la qualité mais c'est surtout collectif, ça se joue en équipe, c'est comme ça Les teams Et les victoires, la victoire se construit, c'est de la stratégie, c'est pas de l'improvisation, c'est de la stratégie D'ailleurs il suffisait d'écouter hier Saïd Inassim, comment est-ce qu'il a gagné le grand prix d'Oran en disant c'est grâce à mes coéquipiers qui dans le peloton ont aidé, on a fait, on a couru, course d'équipe, donc c'est pour ça Alors j'aime le maillot à poids parce que c'est tout simplement exceptionnel, c'est spectaculaire et c'est jamais joué d'avance, notamment sur les attaques qui sont portées dans la montagne 7h20, on y va parce que sinon on n'a pas le temps Ce que j'allais dire, la stratégie se met en place tout doucement, la caravane du Tour d'Algérie s'est énoncée hier Deuxième étape aujourd'hui, Sidi Blabes Mostaganem On va retrouver celui qui nous fait vivre le Tour d'Algérie Sur la chaîne 3, Rostoumi Hesherif, bonjour Bonjour Mahmoud, bonjour Hakim Aujourd'hui deuxième étape, Sidi Blabes Mostaganem sur une distance de 146 km Mais juste avant, on va revenir sur l'étape d'hier La première étape au rang Sidi Blabes Remportée par Yassine Hamza de la formation continentale Madar Pro Team avec un chrono de 3h19.52s Yassine Hamza, lui c'est un sprinter devant l'Erythréen Thessam Agos Et le mauricien Christophe Rouget On va écouter sur sa victoire, Yassine Hamza On va écouter sur sa victoire, Yassine Hamza On va écouter sur sa victoire, Yassine Hamza Yassine Hamza qui revient sur ce que vous venez de dire C'est un travail d'équipe qui se fait tout au long de la course D'ailleurs hier il y a eu une échappée de 3 minutes 50 par rapport au peloton où il y avait Hamza Yassine Les Nassim Sidi, au dernier kilomètre ils ont réussi à rattraper l'échappée et à remporter cette étape par Yassine Hamza D'ailleurs Yassine Hamza qui décroche avec cette victoire le maillot jaune du meilleur cycliste au classement général Ainsi que le maillot vert du meilleur sprinter Alors que le maillot à poids est revenu aux mauriciens Christophe Rouget Et le maillot blanc du meilleur U23 à l'érythréen Maïkele Milkias Aujourd'hui donc deuxième étape du Tour d'Algérie Sidi Belabas Moustadénem sur une distance de 146 kilomètres Un parcours qui ressemble beaucoup à celui d'hier entre Oran et Sidi Belabas Une étape où il y aura beaucoup de là, beaucoup de descente aussi Donc les sprinters seront en force comme les Hamza Yassine, Ayob Medkel, l'érythréen Qui évoluent au club malaisien de Terengano Polygone en compagnie de Youssef El Guigui Les Nassim Sidi, Christophe Rouget, les Rwandais également Qui seront prêts à relever aujourd'hui également le défi On va écouter le directeur technique national de la Fédération angérienne de cyclisme sur cette deuxième étape Ismail Douzi On va se concentrer pour gagner la deuxième étape L'essentiel au début du Tour, on a parlé avec tous les directeurs techniques algériens C'est de concentrer le travail pour un seul Algérien Parce que si on veut remporter le Tour, il faut un travail collectif Parce que les autres équipes ne sont pas venues ici en Algérie pour faire du tourisme Je rajouterai également les Allemands de Embrace the World Ou même les Néerlandais de Universe Cycling Cette deuxième étape, Sidi Bel Abbas, Moustaganem, débutera à partir de 11h À partir du centre-ville de Sidi Bel Abbas Merci, on vous retrouvera dès 11h Alors, Rostou Mihail Sharif pour le Tour d'Algérie Ce matin, on va rendre hommage à deux personnes Tout d'abord, un ancien président Un membre de l'ALN, commandant de l'ALN Vous avez très vite compris Je vais rendre hommage au commandant Barouagia Son nom, Mohamed Mahfoud Bousmaha Commandant Barouagia, pourquoi ? Parce que c'était son nom ou son surnom Durant la guerre de libération nationale Alors, le commandant Barouagia, il faut le savoir C'est qu'il a fait partie de la wilayah 4 Et de la zone autonome d'Alger Et qu'il a dirigé à partir de Belcourt Baroudeur de l'ALN, membre du conseil de la wilayah 4 Il fait notamment l'auteur de nombreux faits d'armes et d'opérations militaires D'une audace exceptionnelle Dont celle qui a permis la liquidation d'un responsable De la sanguinaire organisation terroriste La main rouge Également, ou encore d'une série d'attaques Contre des militaires et des policiers Et des fonctionnaires coloniaux Mais on va revenir également sur ce qu'il a été Parce que dans le sport, ça a été le président A l'époque du CRB Ce qu'on appelait le chef Briaddy Belcourt Aujourd'hui, le club porte le nom également D'un chahide Belwisdède, l'un des premiers chahides Alors proche, il a été président du CRB A l'époque, je le rappelle De 1971, 72 jusqu'à 77 Jusqu'à la réforme Alors c'est sous sa direction Il avait eu les Lalmas, Kalem, Achur, Selmi, Abruh Et avec lui, le CRB avait remporté Le troisième titre de champion Des champions du Maghreb Il s'est éteint avant-hier Et on lui rend un vibrant hommage Également le président, directeur général du CRB M. Amar Acharaftin Il lui a rendu également un vibrant hommage A travers le site du chef Briaddy de Beluzdède Et d'ailleurs le CRB portera un brassard noir A la mémoire du commandant Du commandant Barouaghiad Qui nous a quitté ces dernières 48 heures Et puis on va rendre hommage également A une volleyeuse Qui avait permis à l'Algérie Avec le 6 national à l'époque C'est pour vous dire que le volet féminin C'est toute une histoire en Algérie Qui avait permis à l'Algérie De gagner une médaille d'or C'était en 1978 Aux Jeux africains L'Algérie était montée sur la plus haute marche du podium C'est Mademoiselle Ouchia Aujourd'hui Madame Zerdoumi Pour ceux du monde du volleyball qui connaissent bien C'était la femme de Monsieur Zerdoumi Qui rappelons-le a été entraîneur national Elle nous a quitté hier Et on également On présente nos plus sincères condoléances A la famille du défunt Et puis on souhaite un propre établissement Un propre établissement A Mustapha Moussa C'est une des premières légendes du noblard national Il fait partie, pas une des premières Il fait partie des légendes du noblard Alors Mustapha Moussa pour les plus jeunes Lui et Zin ont été les deux premiers médaillés algériens Aux Jeux Olympiques A Los Angeles, 84 Exactement, c'était en 1984 Et ça a été les toutes premières On est lourd Oui, merci de rappeler le poids Alors on va juste également rappeler ce matin Qui a eu des changements Au niveau de la section handball Du Moudia d'Alger Puisque je rappelle Que si Aziz de l'Ouest n'est plus président Ça a été l'ancien international Radouane Saidi Qui a pris sa place Voilà Et restons avec le handball Avec cette décision Qui a été prise Par le club de Hannaba C'est également C'est le bureau exécutif De l'Olympique Medina Qui a décidé De se retirer De retirer son équipe senior Des huitièmes de finale De la coupe d'Algérie Le match qui devait Opposer Berica A l'Olympique de Hannaba Ça devait se jouer Le 14 de ce mois A Tejnent Afin Alors dit-il De participer honorablement A la super coupe d'Algérie Prévue le 18-5 Alors Ils invoquent Un calendrier surchargé Impossibilité des problèmes financiers Impossibilité d'assurer Les différents déplacements Je pense que la collectivité locale Aurait pu Eh bien S'impliquer Pour aider Le club de Hannaba Qui représente Toute la ville de Hannaba Quand on sait qu'on footballe Ce club connaît De très grosses difficultés On enchaîne Avec les championnats étrangers Suspense ultime Jusqu'à la dernière journée En Angleterre Non C'est pas jusqu'à la dernière journée Demain Ça peut se jouer Demain Et alors Fait inédit Vous savez qu'il y a une rivalité C'est le derby londonien Tottenham Arsenal Ils peuvent pas se sentir Il suffit de regarder les matchs Eh bien demain Arsenal Les joueurs d'Arsenal Et les supporters d'Arsenal Seront les premiers supporters De Tottenham Pourquoi ? Parce que Tottenham Va affronter Dans la mise à jour Du championnat d'Angleterre Manchester City Et ils comptent sur Tottenham Pour bloquer justement Manchester City Je rappelle qu'en cas d'égalité Arsenal restera à la première place Grâce Ils partageront la première place Mais Arsenal sera premier Grâce à une meilleure différence De but Et lors de la dernière journée Arsenal jouera à domicile Contre Everton Bon Manchester City est en ballotage favorable Sur ce qu'elle a réalisé Ces dernières semaines On a pas droit au faux pas En tout cas Voilà Pour le reste Ça s'est joué Sur les différents championnats étrangers Il n'y aura pas de surprise Hier c'était les adieux de Mbappé Au Parc des Princes C'était son dernier match On l'annonce du côté du Real Également le Bayer Leverkusen Qui continue sa série d'invincibilité Puisqu'ils sont en train de battre Tous les records Et ils sont en passe De réussir un triplé historique Je le rappelle Sans oublier Pour l'Espagne C'est joué Maintenant restent Les places en Champions League Européenne On peut d'ores et déjà annoncer Que le Milan a c'est Que la Juve Bologne Seront présents En Champions League Européenne Voilà Ça méritait D'être souligné Et puis on rappellera également Qu'on est à 15 jours De Ou un peu moins De Roland-Garros Nadal éliminé Djoko éliminé Sur les tournois de Master 1000 Et bien Il faut le dire que Djoko n'a pas gagné De titre majeur Sur cette année 2024 On l'annonce en difficulté Est-ce qu'il aura récupéré D'ici Roland-Garros Grand point d'interrogation Puis Raphaël Nadal Donc ça pourrait être La dernière saison Pour y mettre fin A sa carrière C'est nouveau cycle Nouvelle génération Qui monte Il y a un nouveau cycle C'est ça le sport Il y a un nouveau cycle Qui arrive Une nouvelle génération Mais ça sera peut-être Les adieux à Roland-Garros De Raphaël Et ça sera émouvant C'est certain Et Djoko On va voir comment on va réagir Djoko Qui n'a pas gagné cette année On a vu les adieux de Federer Là ça va être aussi émouvant C'est le sport C'est la loi du sport Merci Mahmoud Djoubour Sous-titrage Société Radio-Canada